à l'intérieur, là je suis dans le déterrainement il y a aussi quelque chose, il y a sur cette terre un seul peuple au XXIe siècle qu'on dit manger les hommes c'est nous autres les noms ? n'est-ce pas ? non, c'est nous les noms en contexte de cannibalisme non, je n'ai pas de la sorcellerie on bouffe les gens mystiquement Deuteronomy 28 verset 53 au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'éternel ton dieu t'aura donné frère, pourquoi qu'on passe sur les rouges à l'Afrique ? bon, cette malédiction tenez-vous prêts et prononcez contre Israël frère Alphonse, nous sommes dans Deuteronomy 28, 15 à 68 c'est Moïse qui est en train de prononcer les malédictions contre Israël nous sommes au 21ème siècle il n'y a qu'en Afrique où on parle de cannibalisme il n'y a qu'en Afrique où on parle de sorcellerie il n'y a qu'en Afrique donc cette malédiction si elle se réalise en Afrique donc ces africains là c'est des juifs c'est clair et net c'est clair et net parce que ces malédictions là ne peuvent pas s'appliquer sur les peuples blancs, les peuples européens c'est impossible sur le peuple asiatique c'est impossible c'est selon sur le peuple noir ils ne sont pas opprimés, ils ne sont pas pauvres voilà ces malédictions là ne s'appliquent qu'en Afrique curieusement les malédictions ont originellement été prononcées contre Israël je peux remonter, vous allez voir je commence d'abord au verset 18 la parole frère c'est Deuteronomy 28, 15 à 68 mais si tu n'obéis pas à la voie de l'Eternel, ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les campagnes ta corbeille et ta huche seront maudites le fruit, la corbeille et la huche l'Afrique n'est pas maudite frère, aujourd'hui nous avons des gisements extraordinaires mais l'argent de tout un peuple appartient à un président un président prend tous les trésors de son pays il met dans sa poche et il se promène avec frère, ça peut se réaliser parmi les juifs qui sont en Europe ici parmi les juifs qui sont en Amérique parmi les juifs qui sont en Asie non mais parmi les juifs qui sont en Afrique non c'est réel continuons le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol la reproduction de tes bovins elle est portée de ton petit et de ton menu bétail seront maudits tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ un africain qui quitte chez lui est maudit par ses propres parce qu'il a pu vendre ou faire quoi pour trouver l'argent pour venir en Europe il arrive en Europe, il n'a pas de papier il doit faire les bas travaux il vient de quitter chez lui on dit toi tu es parti, tu n'es plus des nôtres il arrive ici, on dit que toi ici tu n'es pas chez toi c'est pas ça la malédiction tu es maudit à ton départ tu es maudit à ton arrivée quel que soit ses diplômes il est obligé mais un blanc qui ne connait rien un SDF un SDF ici quitte l'Afrique et quitte l'Europe qui paie son billet qui arrive en Afrique les DG un SDF vous n'êtes pas en train de voir cette parole mais cette parole est écrite contre Israël mais pourquoi ça se réalise sur les noirs ? alors si les noirs ne peuvent pas ouvrir l'argent c'est pourquoi je vous dis frère ouvrez vos yeux si vous êtes mes amis c'est pas un fait du hasard nous devrons commencer de croire la parole quand Jésus a appelé ses apôtres les apôtres normalement la première des choses dont ils se sont conscientisés c'est celle-là non, en ce quelque-là il y a quelque chose continuons l'éternel enverra contre toi la malédiction le trouble et la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné curieusement on dit que l'Afrique est un continent animiste donc féticheur curieusement donc c'est nous qui avons abandonné le Seigneur parce que quand on abandonne le Seigneur on devient idolâtre mais vous n'allez pas quand même dire aux juifs qui sont en Europe qui sont en Amérique en Asie qu'ils ont abandonné le Seigneur mais parce qu'ils ont leur synagogue ils ont leur vêtements ils ont leur culte mais qui est-ce qu'on peut dire avoir abandonné le Seigneur c'est les juifs qui sont en Afrique parce qu'ils sont traditionalistes parce qu'ils sont idolâtres vous voyez la parole continuons l'Eternel attachera à toi la peste c'est-à-dire la maladie jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession ici là Israël est en train de prendre possession de son propre pays je vous ai déjà expliqué il quitte le petit Israël est recroqué sur lui-même il rejoint son propre Israël qui est aussi une terre promise parce que la terre promise commence par l'Afrique et s'étend jusqu'à l'Euphrate je sais pas si vous êtes en train de comprendre la portée prophétique voilà l'Eternel frappera l'Eternel te frappera de dépérissement de fièvre d'inflammation de brûlure de sécheresse de rouille de miel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses curieusement même tu peux depuis l'esthétique nous le noir on veut toujours devenir des blancs auprès des médicaments pour détruire notre propre peau pour devenir blanc ce sont des faits des preuves on continue l'Eternel enverra pour plouilles à ton pays de la poussière et de la poudre il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit le Sarah le désert du Sarah et comme si Dieu n'avait pas seulement besoin de cette preuve il va encore mettre de l'autre extrémité le désert du Galari l'Afrique a deux déserts le Sarah et le Galari et le Galari l'Eternel te mettra en déroute devant tes ennemis frère nous aujourd'hui nous ne nous révoltons pas contre nos chefs mais ils peuvent faire ceci ils peuvent faire cela mais non c'est des gens que le Seigneur a mis en déroute avec toute leur richesse ils ne peuvent pas s'imposer parce que le Seigneur leur a mis en déroute l'Eternel te mettra en déroute devant tes ennemis tu sortiras contre eux par un seul chemin l'UIA ils veulent se réunir pour l'UIA ça ne marche pas l'UIA ça ne marche pas c'est pour combattre contre nos ennemis non ? mais ça ne marche pas voilà la malédiction c'est pour l'UIA c'est pour l'UIA c'est pour l'UIA